4, 3, 2, 1, marcher ! C'est parti ! Allez, choc, 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 choc ! Allez, stop ! Allez, bon courage à tous, bon courage à tous ! Bon courage à tous ! Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de course. Ça fait un petit moment que je n'ai pas couru, tout simplement. Là, c'est les 10 km du marathon international de Nouméa. Voilà, le départ du marathon vient d'être donné. Le départ du 10 km, ce sera dans 27 minutes très exactement. Donc là, je vais aller m'échauffer un petit peu si je ne veux pas faire une course de merde. Même si bon, il n'y a aucun objectif de temps, de place ou de quoi que ce soit. Même si bon, l'année dernière, j'avais fait mon record sur le 10 km en un peu plus de 48 minutes. Là, je pense que je vais mettre entre 50 et 55. Après, si je peux descendre sous les 50, c'est bien, parce que je n'ai pas fait beaucoup de séances. Donc, ça va être compliqué. La dernière fois, c'était pour l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. Là, les 18 km. Comme il y a 15 jours, il n'y a pas eu l'endurance d'Eva. Donc, voilà, quoi ça va. Il faut remettre la machine en route. J'ai couru deux fois avant cette course. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, aucun objectif. On est là pour s'amuser comme d'habitude. Donc, on va voir ce que ça donne. On va aller s'échauffer. On se dit à tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Bon, ça y est, c'est terminé. Très content de ma course, parce que j'ai fait un excellent temps pour moi, en tout cas. Je ne pensais pas faire ce temps-là du tout. Je vous disais au début que je voulais faire entre 50 et 55. J'ai réussi à descendre sous les 50 minutes. Donc, c'est exceptionnel, quoi. Parce que je n'ai quasiment pas couru pour préparer cette course. Au final, je fais 47 minutes 30. Je bats mon record de l'année dernière. Je bats mon record sur 10 km. Donc, franchement, rien à dire. Les conditions étaient top. Il ne faisait pas trop chaud. Il n'y avait pas de vent. On avait un petit peu peur au départ. Mais au final, ça allait. Ça s'est bien passé. En fait, moi, j'ai suivi une coureuse qui partait sur des bases de 48 minutes. Je me suis dit, je vais commencer à la suivre. Et puis, si ça ne tient pas, tant pis. Et si ça passe, tant mieux. Parce que ça a passé. Donc, au final, je fais ce tour de 47 minutes et quelques. Donc, non, c'était top. Rien à dire. Juste, peut-être l'année prochaine, monter sur le semi-marathon, pourquoi pas. Et puis, voir ce que ça donne, quoi. Parce que, moi aussi, ça serait très, très compliqué. Mais ça donne envie de monter. Mais il faudra s'entraîner. Parce que là, c'est vrai que je n'avais pas du tout... Je ne m'étais pas du tout entraîné, à part deux petites séances et tout. Donc là, on va voir ce qu'on fera l'année prochaine. On va récupérer un peu. Parce que les jambes, quand même, elles ont bien tournées. Donc, on verra ce que ça donne pour la suite. Je ne connais pas trop le plan des courses, là. Donc, on va faire quelques sorties. Et puis, s'entraîner tranquillement. Et puis, s'il y a une course sympa, pourquoi pas la faire. Et puis, de toute façon, ce sera un trail. parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses sur route en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce sera un trail, je ne sais pas, pour le faire. Merci à tous de me suivre. Continuez à m'encourager. Puis, on se retrouve sur Instagram. Je mets quelques publications de temps en temps. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501